Générique Et salut à tous, donc on se retrouve pour un nouveau tuto, enfin la suite d'un tuto entre guillemets, c'est la suite de DESMUME, donc c'est DESMUME V2. Donc cette fois je vais vous expliquer comment lancer un jeu, quelques configs à connaître, si par exemple vous faites des vidéos de trucs comme ça qui peut être agréable à la vue. Voilà, donc je vais vous faire voir ceci parce que dans la première partie de DESMUME, vous avez juste fait voir comment le télécharger, je ne vous avais rien fait voir d'autre. Donc déjà, on va télécharger la nouvelle version en tapant DESMUME et en prenant le premier DESMUME.org. On prend le deuxième, donc DESMUME.0.9.8 OCX, donc j'ai regardé DESMUME ne fera pas d'émulateur pour... Non, en fait, ce n'est pas sur ce site. Je me suis trompé. Donc j'ai regardé DESMUME ne fera pas d'émulateur pour 3DS tout simplement. Donc vous tapez, cette fois je ne me trompe pas, lien DESMUME, vous allez sur DESMUME.soft32.fr et vous allez atterrir là-dessus. Donc sur Soft32, vous faites télécharger maintenant. Bien sûr, c'est toujours un peu long. Hop, on n'oublie pas. Télécharger maintenant. Ça va démarrer. Hop, 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 voilà. DESMUME, c'est top. Hop, vous le lancez. Bon, je le fais avec vous, même si je l'ai déjà, ce n'est pas grave. Vous faites OK. Bon, bien sûr, vous n'aurez peut-être pas la fenêtre, mais si vous l'avez, vous faites OK. Bien sûr, ça ralentit, ce n'est pas pourquoi. Save to. Moi, je le mets dans mon bureau, donc je sélectionne Bureau, Next. Décliner, parce que ça vous télécharger n'importe quoi. Custom Installation, vous décochez tout. Décliner, décliner. Et ça installe. Donc voilà, ça, ça va vous ouvrir un fichier rare. Hop, donc vous fermez, vous faites Finish. Fermez la page YouTube, la page Google, pardon. Vous avez ce petit fichier WinRar, donc il vous faut WinRar ou 7Zip ou Zip, tout simplement, pour pouvoir décompresser ce fichier. Comme vous voyez, j'ai fait le tri sur mon bureau, c'est tout propre, tout beau. Voilà, voilà. Donc, moi personnellement, je le mets dans mon fichier DESMUME. Je fais, clic droit, extrait ici, Sam l'extrait. Vous allez avoir tout ça. Ensuite, vous lancez celui-là, donc le DESMUME, tout simplement. Pas le Dave ou le NOS2, je ne sais pas à quoi il sert, mais si vous voulez aller voir, faites-le. Vous allez sur le site, Chain Converter, je pense que c'est des codes de cheat, mais bon bref. Lancer DESMUME. Mettez-le en plein écran. Pour ouvrir un jeu, vous allez dans File, Open, on va choisir un petit jeu, un petit jeu, émulateur, jeu DS, DS, et vous choisissez votre jeu. Donc les jeux, pour moi, ont cette petite icône d'un dragon rouge. Vous cliquez, peut-être pas celui-là, bon allez, c'est pas grave. Vous faites Open, au moment où vous attendez, et voilà, il se lance, donc c'est parfait. Close Room. Voilà, donc là, dès que vous avez votre jeu, vous faites ce que vous voulez, vous pouvez... Ouais, si, en fait, on va le réouvrir. Voilà, on va le mettre sur Stop. Ah non, du coup, fais pas de connerie, toi. Hop là. Voilà, donc on met sur Pause. Ensuite, comment configurer ? Bon, bien sûr, le jeu, vous aurez peut-être des patchs pour le mettre en... Ah bah d'accord, voilà, on va en français. Donc, vous l'avez directement en français. C'est Config, non. Pour configurer les touches, vous allez dans Config, Config de contrôle. Donc le haut, bah, hop, gauche, bas, droite, B, A, X, non. C'était Y, X, Entrée, Select, on va mettre S, L, R. Et voilà, donc moi, c'est les touches de la 3DS. Enfin, la 3DS, parce qu'il n'y a pas les touches Entrée ni rien. Mais bon, là, quoi, je me suis compris. Ensuite... Alors, pour faire une rotation, vous êtes dans View... Rotation. Je ne sais pas pourquoi je cherchais. 90, voilà, vous pouvez mettre n'importe quoi. Hop, donc non, on va mettre 0. J'ai dit 0, merci bien sûr. Pour modifier la taille de fenêtre, donc vous pouvez faire du x2, par exemple. Voilà, donc c'est du comme ça, même si ça ne sert un peu à rien. Autant le mettre en plein écran. Séparateur, donc vous pouvez mettre des séparateurs, comme sur la 3DS. Moi, là, ça ne se doit pas, mais plus tard... Ça ne se doit toujours pas. Ça ne se doit toujours pas. Voilà, donc là, vous avez un séparateur. D'accord. Mon radio qui sonne quand il se met à minuit, bien sûr. Taille par défaut, donc ça, c'est pour remettre tout, la taille normale. LCD Layout. Donc ça, je ne sais plus ce que c'est. Ah ouais, voilà. Donc ça, c'est pour... C'est pour le mettre comme pour moi, mais l'esprit, je le mets en LCD Layout. Je le mets en verticule, je ne sais plus. Horizontale, je le mets en horizontal, comme ça vous avez les deux écrans assez gros, un à côté de l'autre. Ensuite, vous pouvez le mettre aussi en One LCD, donc juste pour voir le bas, qui est quand même le haut, qui est quand même le plus important. Donc moi, je vais le rester en horizontal. Ensuite, View. Donc ça, je crois que c'est pour maincrit first. Ouais, ça, je crois que c'est pour la qualité. N'y touchez pas. Laissez-le en top first default. Ça, je ne sais pas à quoi ça sert. Conversion ratio, ok. Compteur d'image, on s'en fiche. Display microphone, on s'en fiche. Config. Config 3D. Ok, config. Donc là, c'est pareil, c'est pour, si vous voulez faire des pauses et tout, vous avez les touches accélérées, microphone et tout. Microphone setting, si vous voulez enregistrer votre micro avec ça, vous le faites. Je ne vous empêcherez pas, vous faites comme vous voulez. Mais je vous conseille quand même un bon logiciel qui s'appelle Audacity qui est gratuit et qui est très simple à utiliser. Voilà. Donc c'est un V2 assez rapide, parce qu'il n'y a pas non plus grand chose à expliquer. Ce n'est pas très très long. Je vous ai déjà expliqué comment le télécharger dans la première version. Mais là, je vous explique surtout les techniques pour les Youtubers qui peuvent être intéressants, pour la disposition et tout. Ensuite, si vous voulez sauvegarder votre ROM, comme dirait certaines personnes, vous faites Save State As, vous mettez dans votre bureau, par exemple, vous sectionnez bien le DTS, Or, NDS, vous mettez le nom, donc on va mettre Biakugan, voilà, référence, faites enregistrer, et normalement, vous avez la petite Save juste ici. Donc ça, c'est une Save, donc ça veut dire que si vous avez, par exemple, sur... Je ne sais pas, moi, on va aller sur... Émulateur, 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 c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est où, c'est pas par là, c'est pas par là. J'ai perdu. Ah non, c'est là. Si vous avez, par exemple, sur... Lui, je ne sais pas si c'est le bon. D'accord, merci. Alors, ça va nous dire qu'il y a une nouvelle version, je le sais, ça nous aura une fenêtre. Je le sais aussi, on va quitter, du coup, on va réouvrir. Ça va nous ouvrir des USB, enfin, voilà, ouvrir. Donc, je ne sais pas si ça l'ouvre avec ça, mais en même temps, si. Voilà, donc là, vous l'avez. Non, ce n'est pas celui-là, merci. Windows Pro. Nintendo DS, peut-être. Ça ne change rien, je crois. On va livrer, on va livrer, d'accord. NoGBA. C'est quoi tout ça ? NoGBA, on va ouvrir. C'est pas celui-là. DBSM, je crois que c'est celui-là. Voilà, file, open file, pardon. La save, je ne sais toujours pas où y aller. Donc, c'est que je n'ai pas fait une bonne save. Donc, du coup, vous supprimez ceci. Hop, il est d'accord, bête, parfait. Vous allez dans votre fichier. From, peut-être. Non, toujours pas. Je ne sais pas. Export, peut-être. Ah, voilà. Donc, ça, c'est une save. Vous pouvez mettre en n'importe quelle save ou en NoGBA. Comme vous voulez, vous mettez B. J'ai dit B, entrée, parfait. Allez, hop, on ferme. On relance notre WinDS Pro, pardon. DBSM, il s'ouvre, parfait. Open. Normalement, il est sur mon bureau. J'ai bien dit, normalement. Toi, tu t'en vas. Toi, je ne t'aime pas. Peu, 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 bé. Pourquoi ça ne veut pas ? Pourtant, j'ai bien fait des saves, moi, déjà. Peu, 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 peu. Peu, 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 je ne sais plus où aller. Je faisais comment sur celui-là ? Allez, on va exporter Pokémon Platine. Parfait, normalement. Je n'avais pas déjà des saves. Je, jeux, jeux, ds. Ça, c'est des saves, épisode 7, oui. Donc, normalement, ça devrait bien les enregistrer. À moins que ce soit peut-être que le... Open Room. Peut-être qu'il fallait que je les ait, voilà. Peut-être que je les importe. Les importe, excusez-moi. Émulateur, jeux, ds. GDS. Ouais, je crois que c'est ça. Exportation. Importation, excusez-moi. Archiveau, on s'en fiche. DUS, on s'en fiche. WinDS, on s'en fiche. Moi, je veux le bureau. Émulateur, jeux, ds. On recommence. Voilà. Donc là, en fait, vous devez faire importer et exporter les fichiers pour que ça fasse des fichiers save. Donc là, comme vous le voyez, moi, j'ai la save de Pokémon Platine de l'épisode 3, 8 et 7. Bien sûr, je n'ai pas fait de Pokémon Ranger, comme par hasard. Donc, vous faites exporter, importer. Comme ça, vous pouvez le lancer avec n'importe quel jeu. Je vous ai juste expliqué pour DUS, mais avec les autres, ça doit être pareil. Donc, ça a été assez court. J'étais peut-être un peu trop vite. Mais, c'est pas très difficile à comprendre. Qu'est-ce que j'ai foutu ? Voilà. Villez la corbeille. Ok. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker la vidéo. Je vous dis à la prochaine pour de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde.